Archie aura-t-il un jour un titre royal ? Lorsque le fils aîné de Meghan Markle et du prince Harry a vu le jour en mai 2019, Elisabeth II a proposé au couple de donner un titre au petit garçon, comme elle a coutume de le faire pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ce que la plupart d'entre eux ont refusé, a commencé par sa fille, la princesse Anne, dont les deux enfants ne portent pas de titre, ou encore le petit Auguste, fils de la princesse Eugénie. Mais aussi le duc et la duchesse de Sussex, qui se sont vus proposer celui de comte de Dumbarton pour leur fils aîné. Et qu'ils n'ont pas accepté pour une raison étonnante, mais qui a son explication. En effet, si en français nous lisons Dumbarton sans signification précise, il se trouve qu'à Royaume-Uni, la première partie de ce nom, à savoir Dumb, signifie Idiot. Il n'aimait pas l'idée qu'Archie soit appelé le comte de Dumbarton parce que cela commençait par le mot stupide. Il s'inquiétait de ce à quoi cela pourrait ressembler, précise ainsi une source à Zomiror, tandis que le prince Charles a récemment annoncé que son petit-fils ne porterait jamais le prédicat d'Altesse royale, car il comptait modifier la règle instaurée en 2013 par Elisabeth II pour que seuls les enfants et petits-enfants des héritiers directs au trône portent les titres de prince et princesse. Archie peut-il porter un titre royal ? Un refus de titre pour Archie, qui émane aussi bien de Meghan Markle que du prince Harry précise une source au tabloïd, qui ajoute que ce détail dérangeait le duc de Sussex autant que son épouse. Toutefois, si cette dernière n'attache pas forcément d'importance aux titres royaux, elle avait demandé à ce que son fils porte un titre de prince, et ce pour disposer de son propre service de sécurité. Une décision plus complexe qu'elle n'y paraît en raison de plusieurs règles en vigueur, mais qui avait poussé Meghan Markle à estimer que ce refus était lié à la couleur de peau de son fils. Quoi qu'il en soit, s'il ne sera jamais prince, le petit Archie devrait à la mort de son père hériter du titre de duc de Sussex. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501